Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des taxes et c'est un pourcentage spécifique à l'argent. C'est ça, les taxes. Au Canada, on a le taxe de vente provinciale, qu'on appelle le TVP, et le taxe sur les produits et les services, c'est tu pertes au Canada, et c'est 5%. Et on appelle ça le TPS. Quelques provinces ont une taxe qui s'appelle le taxe de vente harmonisée, où ils ont mis ce 5% dans une taxe pour le calculer tout ensemble. Alors, sur le devoir que vous avez, vous allez avoir un gris qui donne toutes les taxes pour toutes les différentes provinces et territoires. Alors, tu peux regarder là pour savoir exactement les différents taux ou les différents taxes par province. On va analyser comment calculer maintenant une taxe. Par exemple, j'achète, qu'est-ce que j'achète? Un t-shirt au Manitoba qui me coûte, on va dire, 17 dollars et 89 sous. Et je veux savoir combien je paye avec les taxes. Combien est-ce que je paye avec les taxes? Alors, pour cela, on va regarder notre gris. C'est peut-être un peu ancien parce que je pense que nos taux ont changé un petit peu, mais on va utiliser ce qui est sur la feuille, comme ça c'est le même pour tout le monde. Et on va dire qu'au Manitoba, le TVP est à 8% et le TPS, c'est 5%. Pour cette vidéo aujourd'hui, je veux vous montrer les trois façons qu'on peut résoudre cette question. Alors, premièrement, on peut calculer séparément. On veut savoir qu'est-ce que c'est 8% de 17 et 89... 17 dollars et 89 sous. Alors, l'équation, on change toujours nos pourcentages au nombre décimal et ensuite, on change de 2 à 1 multiplication et voilà, on multiplie. Normalement, on élimine le signe de multiplication, pardon, de l'argent pour jusqu'à la fin qu'on fait les calculs juste pour que ça soit plus simple. Maintenant, je calcule, ça me donne, c'est ceci, j'espère que vous pouvez voir. Mais comme c'est l'argent, on va juste arrondir à deux classes et ça explique les taxes que ce 8% représente. Alors, on fait du même avec le 5% et complètement la même histoire. On va changer un nombre décimal, ensuite, on multiplie et cette fois-ci, ce qu'on a, c'est... Même un peu moins, évidemment, parce que 5% c'est moins que 8. Et alors, je vais arrondir encore une fois, comme c'est l'argent, à deux places décimales. Et maintenant, ce que je dois faire pour finir ceci, c'est ajouter tout ensemble. Et parfois, vous allez voir sur un reçu comme ça, vous allez voir que c'est additionné un peu comme ceci ensemble. Et peut-être à côté, ceci-là, ça va dire TVP, CITPS, et voilà le total. Alors, on additionne, ça va être ici. Je calcule en tête, vérifie mes calculs. Oh, vous n'êtes pas là. OK, on fait de notre mieux. Voilà. Alors, finalement, ce que ça me coûte, c'est 20 $ et 21 sous avec les taxes. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de le résoudre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les deux taxes et on peut les ajouter ensemble. Et ça nous donne le 13%, qui est la somme des taxes qu'il faut payer. Alors, ce qu'on doit calculer, c'est 13% de notre tee-shirt, qui est le 17 $ et 89 centièmes d'un dollar. Et alors, quand on le calcule, on change celui-là à un nombre decimal. On change le 2 à une multiplication et on écrit le prix du tee-shirt et on multiplie. Alors, quand je multiplie tout ça ensemble, je reçois 2 $ et en arrondissant, j'ai ceci. Alors, maintenant, je vais additionner les deux ensembles parce que c'est les deux taxes ensemble. Et quand tu fais ceci, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Alors, j'ai la même chauveille. Est-ce que c'est exactement la même? Un centième de sous différent. Alors, c'est parce qu'on a arrondi. Alors, c'est plus précis quand tu les mets ensemble, mais ça va. Comme c'est juste un sous, ça va. Le troisième façon qu'on peut faire, c'est le plus simple, mais c'est aussi important de noter qu'il faut bien comprendre avant d'utiliser. Il faut comprendre les correspondances. Alors, 0% du prix veut dire 0 $ dans cette circonstance. 100% du prix, c'est ceci. Alors, avant, ce qu'on a fait, c'était de calculer le 5% pour l'additionner ici et ensuite le 8%, si tu veux, pour achever un autre 13%. Mais, alors, ici, tu peux imaginer plus 5, plus 8. Qu'est-ce qu'on a ici? Vraiment, c'est, à ce point-ci, on a 113% du prix initial. Alors, ce qu'on peut faire, c'est calculer 113% de 17 et 89 centièmes. Alors, quand on fait ça, c'est la façon la plus vite, mais il faut bien comprendre ce qu'on fait ici en ajoutant des taxes pour achever ceci. On a 100% du prix et plus de cela, on a les taxes qu'on additionne. Même système, on change un nombre d'estimales, on multiplie et ensuite, on met le prix et ensuite, on va calculer. Alors, 113% ou 1 et 13 centièmes fois 17 et 89 centièmes. Et quand j'arrondis, encore une fois, j'ai 20 dollars et 20 de sous. Et ça, c'est tout ensemble les taxes comprises. Parfois, on dit taxes comprises et ça veut dire avec les taxes. Alors, voilà une façon de faire ces choses-là. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre concept qui va avec les taxes et les rabais parce que quand on achète des choses, souvent, il y a des rabais. Alors, voici un autre exemple. On a un autre tee-shirt. Apparemment, j'aime les tee-shirts aujourd'hui. Et le prix original, c'est 24 dollars, 98, pardon, 88 de sous. Et ça dit qu'il y a une réduction, un rabais de 20 %. Alors, le prix régulier, j'organise un peu mon travail ici. Le Provence. Je vais dire, je regarde ma feuille et on va dire qu'on est au Québec. Et là, on a un, maintenant, je dois me rappeler des, le TVP. On a un TVP qui est vraiment spécifique. On a un TVP au Québec qui est 975 millièmes d'un pourcent. Alors, voici un taxe à ajouter et le TPS est 5 %. Ça, c'est d'info important pour la question. Le rabais, c'est 20 %. Question pour vous. Quand est-ce qu'on calcule le rabais? Pense à cela. Est-ce que ça va faire une différence si on le calcule avant ou après qu'on fait les taxes? Et ça, c'est une question intéressante. Je pense que vous allez avoir une question comme ça dans vos, vos devoirs. Alors, attention à cette question, on va voir. Alors, première chose, moi, je vais faire, c'est calculer ce rabais. Encore une fois, deux façons de le faire. On peut calculer 20 % de, du prix. Et là, encore une fois, change un nombre d'estimales en déplaçant de deux espaces. Le decimal est multiplié. Alors, je fais 0,2 fois 24 et 88 sous. Et les taxes, j'arrondis. Pardon, pas les taxes. Le rabais, c'est 4,99 $. Alors, je suis strée maintenant. Et, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est le bon calcul mental. Tu vois, c'est, si tu regardes juste cette partie-là, c'est comme si on enlève le même montant. Non, mais là, c'est 10 sous de plus. Alors, c'est 20 $, mais on doit, on enlève juste un peu plus. Le 10 sous de plus. Et voilà. Ça, c'est le prix avec le rabais. L'autre façon que vous pouvez calculer cela, en imaginant cette échelle, 0 et 100 % du prix. Alors, 0 $. Mais ici, le prix du, le prix du t-shirt, c'est 24 $. Et alors, ce qu'on veut faire, c'est enlever 20 %. Alors, ce qu'on a quand on enlève 20 %, c'est qu'on veut calculer 80 % du prix. Alors, ce qu'on peut faire, c'est calculer ceci. Et ça doit nous donner exactement le même montant. Alors, on multiplie 80 % du prix en changeant toujours un nombre decimal et on multiplie. Et quand je tape, j'ai la même chose. Voici une autre façon de calculer la réduction ici, le rabais. Maintenant, on ajoute les taxes. Moi, j'aime bien la méthode de mettre tout ensemble. Premièrement, je vais ajouter. Je peux tout faire. Voilà. 100 % du prix plus le TVP plus le TPS. Et tous ensemble, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 114 et 975 millième pour cent. Là, ça devrait être pour cent par dollar à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on veut calculer. Et comme on veut être aussi précis que possible, je vais laisser toutes ces places décimales. Quand je calcule, je prends ce pourcentage, je dois le changer à un nombre decimal et je multiplie par un montant original. Alors là, je calcule avec toutes ces places décimales et j'arrive à 28 dollars. Et en arrondissant, je fais 61 centièmes d'un sou. Alors, j'espère que ça vous aide à savoir comment calculer les rabais, les taxes et les réductions comme ceci pour votre devoir. Attention, parce qu'il y a aussi des questions de diminution et d'augmentation dans la pratique 5.3. Alors, pour cela, regardez l'autre vidéo sur exactement ce concept, les augmentations et les diminutions. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada